Excusez-moi madame, est-ce que je pourrais prendre votre portrait ? Non ? C'est gentil, merci. Ok, une autre idée, une autre idée. Euh, les barques. Regarde, elle a un couple très coloré. Ouais, mais bon, il faudrait un jeune couple. Ce serait pas mal. Pas de l'amour usé, quoi. Un couple très jeune. Qui croit encore à l'amour, tu vois. Can I take a picture of you ? Of both of you ? Je suis content, je suis très très content. J'ai hâte de savoir s'il est content de lui aussi. J'avoue, là, je suis... Ah non, merde, je peux pas alors ! Ah non, j'ai pas de retard à faire. Je viens de me réveiller. C'est ça qui est magnifique. Salut les créateurs, c'est Olivier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo argentique avec le spécialiste YouTube dans le domaine. J'ai nommé Thomas App. Je sais pas si vous le connaissez. Il a une chaîne YouTube où il parle quasi exclusivement de photos argentiques. Donc si ça vous intéresse, je vous invite bien sûr à aller voir sa chaîne. Ouais. Je mets le lien direct là. Donc une fille direct la promo directement. Aujourd'hui, défi photo avec Thomas, puisqu'on a chacun notre boîtier argentique. J'ai un Mania M645. Et moi, j'ai donc le Blad Marguerite. Un Hasselblad 503 CW. On va piocher un papier. Chaque papier est une contrainte. On doit faire une photo. On n'a qu'un seul essai. Qu'un seul essai. Pour réussir le défi. Première chose qu'on va définir, couleur ou noir et blanc. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait faire un Shifoumi. Rien de mieux. Tu représentes quoi, la couleur ? La couleur. Shifoumi. 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 Ok. J'ai perdu, c'est bon. Donc ce sera noir et blanc. Non couleur. La mémoire de poisson rouge. Allez, à toi l'honneur. Premier défi. A l'invité l'honneur. C'est parti. J'suis content de faire de la couleur. Bim ! Double expo. Ah non ! Tu sais que j'en ai jamais fait. C'est vrai ? Jamais. Ça va être ton baptême. Une fois par erreur. Attends, attends, c'est quoi la technique ? Au lieu de dire que je suis à 160 ISO, je dis que je suis à 320. Exactement. Ok. Exactement. Pour ton calcul d'exposition, tu sous-exposes chaque vue d'un diaphe. Donc tu passes effectivement à 320 pour avoir ton calcul correct. Et le principe de la double exposition, eh bien, c'est de faire deux photos sur la même vue. Donc toi, t'as une méthode facile sur ton mania. Moi, j'ai une méthode facile, ouais. Moi, il va falloir que je feinte le boîtier, que j'enlève le dos. Exactement. Que je rembobine. Exactement. Mais que ça rembobine pas la pellicule et que je refasse une photo par dessus. Donc en gros, ça va être... Toi, tu vas bien galérer. Ça va être dans la merde. Ça commence bien, c'est cool. C'était l'idée de qui, là ? La double expo, comme tu fais deux fois la même photo sur la même vue, le but, c'est que ta première vue, t'aies des zones d'ombre pour éviter, en fait, de saturer le film en lumière. Si, par exemple, la première vue que tu faisais, il y avait du ciel, comme là, qui est très blanc, même si tu sous-exposes d'un diaphe, t'auras quand même mis beaucoup de lumière sur ton film. Et sur la deuxième vue, tu pourras rien imprimer parce que le film, il sera déjà arrivé à sa capacité maximum d'absorption de lumière. Ok, donc d'abord une zone sombre et après une zone claire. Une zone, voilà, une zone avec des contrastes et tout. Et bien, on est parti alors ! On est parti ! Donc, il faut que je trouve un endroit avec de l'ombre, et en même temps, là-bas, j'aime bien l'arbre. Ah, ça, c'est pas mal ! Oh, j'hésite ! J'hésite terriblement ! Ce que je vais essayer de faire, j'ai vu ici une petite brasserie avec un intérieur sombre, des petites lumières, je vais faire ça en première photo. Est-ce que là, j'ai quitté ? J'allais plus près. Il y a un truc à faire avec les feuilles de l'automne. Alors, je vais faire un truc avec les feuilles de l'automne. Il n'y a personne à l'intérieur, par contre. Ça ne m'arrange pas trop. En fait, ce que je fais, c'est que dans le reflet, il y a un volet, et je vais essayer de mettre le volet au centre de l'image, et après, j'essaie de trouver quelqu'un à mettre aussi au centre de l'image. Comme ça, ça devrait bien fonctionner. Enfin, je ne sais pas. On va essayer. Ça, c'est un truc qui marche souvent bien, je trouve. Je dois me mettre en mode milky, ici, sur mon boîtier. Une fois que ce truc-là est abaissé, ma molette d'avancement, elle tourne dans le vide, et elle ne fait pas avancer le film. Ça me permet de recharger mon déclencheur, et de reprendre une vue par-dessus. Je vais sous-exposer un peu cette image, justement pour ne pas trop imprégner la péloche. Première photo faite, on part sur la deuxième. Ce que j'aime bien dans les double expos, c'est qu'on peut prendre des choses de très près, et les textures ont un rendu assez cool. Excusez-moi, madame, je fais des photos argentiques, est-ce que je pourrais prendre votre portrait ? Euh, non. Non ? C'est gentil, merci. Bon, le mur est très blanc, mais je compte sur le fait d'avoir la fenêtre, et le toit, avec la mousse dessus. Bonjour messieurs, je fais des photos de gens dans la rue, avec mon boîtier argentique. Est-ce que je pourrais vous prendre en photo ? Non ? Oh bon, c'est pas grave. J'ai pas de succès. Ah je sais, je vais aller là où il y a de la brume, ça me fera mon fond très lumineux. Bon, j'ai fait ma photo. J'ai fait ma photo, j'ai la dame qui a traversé la rue, elle est habillée en jaune, on est en pellicule couleur, donc finalement ça peut être pas mal du tout. Bon, on va voir si Thomas a fini sa photo. Je me suis totalement gouré ! J'ai pas fait de double expo là. Thomas ! Oui ? T'as fait de la merde. Je vois, je vois trop, je vois trop dans ton regard. Il faut que je t'annonce quelque chose. Merde. J'ai fait deux photographes stylés. Je pense que ma double expo est ouf. Ah ouais d'accord, ok. Mais le problème c'est que je l'ai pas fait en double expo. Est-ce qu'on peut recommencer ? Parce que j'ai trouvé vraiment un truc, j'ai envie de savoir ce que ça donne en double expo. Eh bah vas-y, on recommence. Moi ça va. Moi j'ai déjà cramé une vue en plus, juste parce que je trouvais un volet beau. Donc tu vois, j'ai 15 vues. Il faut faire une deuxième double expo là. Ouais mais faut que j'y pense hein. Mylène tu me dis, double expo. Ok. J'ai déclenché deux fois. Tu t'es lanché. Allez vas-y, c'est reparti. Allez, on y retourne. On y retourne. Ça veut dire que là, il faut que moi je trouve une autre idée. Ok, une autre idée. Une autre idée. Une autre idée. Les barques. Maintenant, je le fais tout de suite. Donc la technique, c'est de mettre ma petite plaque, de retirer le dos. Je rembobine, donc je réarme le boîtier. Par contre, je remets le dos et donc c'est le même emplacement sur la pellicule qui va servir à la photo puisque j'ai pas rembobiné le dos. Et là, je peux faire une double expo. On est bon. C'est bien parce que c'est assez lumineux. Et en même temps, on voit un peu d'architecture, donc ça m'intéresse bien. J'ai deux signes au loin, j'espère que je les aurai. On verra. Ouais, cool. Enfin. Première photo, j'en ai déjà fait trois. On verra combien de pose on fera. Le but, c'est de s'amuser là. Deuxième, c'est toi ? C'est parti. La joie. What ? C'est chaud. La joie ? Soit tu le fais en photo volée, mais genre vraiment c'est chaud. Soit tu dois demander à des gens de se mettre en scène en fait. Ok. D'avoir une vraie joie. C'est hyper chaud. Bon, c'est parti. On relève le défi. Je suis en joie. J'ai trouvé une dame qui est en train de préparer sa petite boutique de fleurs, je crois. Je vais lui proposer un portrait d'elle et je vais essayer de faire ressortir la joie. On va essayer ça. J'ai trouvé. Excusez-moi, bonjour. Je suis un photographe film et j'ai un challenge. Je peux prendre une photo de vous ? De vous deux ? Ou juste vous ? Si vous voulez ? Ok. Ecoute, je pense que ça peut le faire. C'est quoi votre prénom ? Julie. Julie, j'ai un beau sourire. Déjà, c'est bien. Le défi, je dois faire une photo qui symbolise la joie. Ok. Et du coup, je vois des fleurs et je me suis dit j'aimerais bien faire une photo de votre boutique devant. Bien sûr. Avec vous. Allez. C'est trop cool. J'ai de la couleur, c'est magnifique. J'ai ma photo. Yes, j'ai ma photo. Je suis trop content. Alors c'est vrai, elle avait de magnifiques yeux bleus. Donc je n'ai pas les yeux bleus sur la photo. Mais j'ai un très beau sourire, je pense. Avec le bouquet, ça fait de la couleur. L'arrière-plan, il y a un peu de couleur aussi. Donc je suis content. Je suis très très content. J'ai hâte de savoir s'il est content de lui aussi. Alors ? Oui, j'ai trouvé des espagnols. Mais il n'y a que la jeune fille que j'ai pris en photo. Elle lui demandait de poser devant la devanture avec marqué la magie de Noël. Voilà, elle souriait. Ce n'était pas tout à fait très exubéant. C'était un peu formel. Mais je pense que ça peut le faire. Ah, cool ! Moi, je pense que j'ai capturé un moment authentique de joie. C'est vrai ? De Julie, que je ne connaissais pas. Qui est gérante de cette boutique. Des vards. Donc j'ai un bouquet de fleurs devant, de la couleur. Elle a de magnifiques yeux bleus. Mais je pense qu'elle a les yeux tellement plissés quand elle sourit que je ne vois pas la couleur des yeux. Mais je suis content. Ah, ok. Défi suivant. C'est mon tour. Ouais, c'est à toi, ouais. Portrait ! Portrait ? Ok, bah écoute. Moi, je viens d'en faire un. Et toi, on a fait un aussi. Bah, ouais. Bah, reportrait, alors. Troisième photo. Enfin, je ne sais plus. Trois, quatre... Bonjour. Bonjour. Je fais des portraits de rue en Argentique. Ouais. Est-ce que je peux vous faire un portrait ? Je viens de me réveiller. C'est ça qui est magnifique. Bon. Rapidement ? Ouais, rapidement devant la boudoncure. Voilà. Merci madame. Je prends votre Instagram. Regardez-moi. Merci beaucoup. C'est super. Je l'ai interpellé parce qu'elle avait un magnifique pantalon orange, oui, bien pétant. Avec la boutique, il y a un peu de couleur aussi qui est... Enfin, ça marche bien, le orange et le bleu comme ça. Donc, je pense qu'en pellicule couleur, ça doit bien rendre. Je suis très, 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 très content. Je suis vilain, hein. Mais j'aimais bien l'aspect de la tête de mannequin un peu bizarre. Ça m'a parlé à ce moment-là. Alors, Thomas, t'en es où ? Bah, j'ai réussi, hein. Parfait. Tu crois que t'as réussi ou t'es sûr ? J'ai réussi dans le mille. Moi, je pense que j'ai un beau portrait aussi. Vas-y, rencontre-moi ta photo. Ça s'est passé comment ? Bah, ça s'est très bien passé parce que la personne était vraiment hyper sympathique et j'ai vraiment réussi à capter son émotion. Cool. Bah, écoute, moi, j'ai eu une nana, Caro, qui... Je l'ai interpellée, elle m'a fait une tête, je sors du lit. Elle m'a dit, bah, je sors du lit, je vais chercher mes petits pains. Non, mais OK. Et en fait, je l'ai interpellée parce qu'elle avait un magnifique pantalon, mais genre orange fluo pétant de ouf. Et je l'ai mise devant une vitrine bleue, tu vois. D'accord. Et du coup, les deux couleurs, il faut bien se marier. Et au final, c'est un peu très... D'accord, OK. Et je pense que la photo est cool. En couleur, je pense que c'est vraiment cool. Trop, trop glace. Je suis trop content pour l'instant. C'est parti. Allez, c'est parti. Nouvelle photo. Autoportrait. Oh, my God. Pas mal. On va faire du Viviane Meyer. Oh, my God. OK. Vas-y, chaud. Chaud. Chaud, chaud, chaud. En même temps, on prend toute la place sur le trottoir. Autoportrait. Ah oui, parce que... J'ai même pas tilté, moi j'étais à fond. Je la pardonne mille fois. Autoportrait, ça me plaît, mais on est nouveau sur du portrait. C'est parfait. C'est beau ? J'ai vu la brume comme ça. L'ambiance, elle est ouf. Ah oui, oui. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Franchement... J'aurais dû, j'aurais dû. J'ai pas pris. Là, l'idée, c'est que forcément... C'est attendu. Il a dit Viviane Meyer. C'est attendu. Je vais tenter le vrai autoportrait. Non, j'ai un autre problème, Thomas. J'ai un autre problème depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, t'es resté sur 320. Mais moi aussi ! On est pas concentrés. Ah, on est des gamins. Ah, la vérité. Tout va être sous-ex. On est resté à 320, ça veut dire que toutes les autres photos sont sous-ex. Après, c'est un diaphe, ça peut aller. Je croise les doigts. Je croise les doigts, ça se récupère au scan. 160, 320, il fait jour. On n'est pas, tu vois, en nuit ou en quoi. C'est jamais qu'un diaphe. On sera un diaphe sous-ex. Ah, ça va le faire. Allez, c'est parti alors. C'est un peu attendu, le reflet dans le miroir. Puis c'est pas comme si j'en faisais des milliards, des reflets dans le miroir. Donc, j'opte pour vraiment trouver un trépied de fortune. Essayez de faire une mise au point. F8. On verra. Ça peut le faire. Attention derrière toi. J'aimerais bien une vitrine avec plein de décos de Noël ou plein de trucs touristiques de Noël. Genre plein de... Ouais, des cigognes. Enfin, je sais pas. Là, ça me plaît bien, mais il n'y a pas de reflet. Donc, je ne peux pas faire de... Oui, parce que l'idée, c'est de faire un reflet pour moi. En fait, il faut une vitrine assez sombre quand même pour qu'on voit bien le reflet. S'il y a trop de lumière dans la vitrine, on ne verra pas beaucoup le reflet. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir un endroit sombre pour voir mon visage. Donc, on va avancer un petit peu et on va trouver. Je suis vraiment pas sûr, mais mon problème, en fait, c'est que j'ai pas de retardateur. Je suis en train de me lancer dans des trucs, mais j'ai pas de retardateur. Ah non, mais je peux pas alors. Bah non, j'ai pas de retardateur. Si j'avais un déclencheur souple, je pourrais... Est-ce qu'il y aurait un retardateur que je connais pas là-dessus ? Non. Bon bah, un reflet, je suis obligé. Si j'avais eu un déclencheur souple, ça aurait été propre. Ah ouais, j'ai peut-être trouvé. Il y a un miroir. C'est fait. Un 60, j'ai un peu bougé. Ouah ! Eh bah, c'est une belle galère. C'est bon, t'as fait ta photo ? J'ai bien galéré. C'est vrai ? Ouais, parce que au début, je voulais pas faire une photo dans un reflet. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas de retardateur, que j'avais pas de déclencheur souple. Donc du coup, finalement, j'ai fait une photo dans un reflet de fenêtre de base. Ouais, moi aussi, j'ai fait un reflet dans un miroir, carrément. Ouais. Ah, carrément. Défi suivant. Défi suivant. Défi suivant. Je prends... Rouge ! Eh bah, on est en couleur. Ouais, ça tombe bien. Rouge ! Rouge, eh bah, c'est... si tu pars. Bonjour, monsieur. Crap. Vous avez la même veste. Vous êtes rigolo. Je pourrais me prendre mon autoportrait, du coup, j'arrangerais. Allez. Lui, on dirait qu'il a fait des repérages. Voilà. L'arnaque. Non, je plaisante, je vais pas faire ça. C'est moche. En toutes circonstances, c'est moche. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je fais un défi photo avec mon boîtier argentique. Le thème, c'est rouge. Est-ce que je peux vous prendre un portrait ? Ah, j'ai mis un slip rouge, moi. Alors, le slip rouge, pas tout de suite, peut-être pour un autre shooting. Est-ce que je peux vous faire un portrait devant la maison où il n'y a que les cœurs rouges, là ? Ah, c'est trop cool, merci beaucoup. Ah, c'est super. Ok. Yes, ça me ressemble. C'est cool. Ouais, c'est magnifique, c'est super. Les gens qui passent, attendez, ça va être vous. C'est super. Alors ? Alors ? Eh bien, petite sacoche de portage alsacienne de vélo avec fond de feuilles d'automne. J'ai l'impression que tu es content. Ah oui, oui. Plutôt, les vélos, j'adore. Moi, j'ai photographié Michel, vêtu de la chemise du haut, un peu comme moi. Je l'ai intercepté. Magnifique petite barre. Magnifique petit chapeau sur la tête noire devant une maison avec plein de cœurs rouges. En vrai, je pense que c'est un très, très beau portrait. Ah bah oui, j'imagine. Je suis très content. Michel, sur ma style. Eh, défi suivant. J'adore ce concept. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, petit pouce bleu, dites-le nous dans les commentaires et on en refera. Mais oui. Je viens de voir à Saint-Nazaire. Géométrie. Ça commence à... Ça commence à... Géométrie. Ça se concrétise un peu. Dans une ville très, très pas du tout... Moi, je l'aurais dit, j'ai l'impression qu'il a fait des repérages. Moi, je connais la ville par cœur, donc j'ai un avantage. On va se séparer ici. Ouais, on va se séparer ici. On fera la revanche à Saint-Nazaire. Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, je pense savoir où je vais aller. Donc, c'est parti pour géométrie. Ok, ok. Alors, attends. Géométrie, ça ne veut pas dire symétrie, on est d'accord. C'est vraiment quelque chose avec des lignes... Des lignes, des ronds, des triangles, un truc géométrique, quoi. Ok, je sais où on va aller. J'avoue, là, je suis cuit. C'est un spot où on était hier. Parce qu'on a aussi tourné une vidéo sur la chaîne de Thomas. Allez la voir, je vous la mets dans une fiche et en description. Et en fait, on était là pour faire son intro. Et je sais qu'il y a une belle porte. Il y a même une dame en jaune qui passe. Mais est-ce que la dame, elle veut bien être sur ma photo ? Est-ce que je peux vous prendre en photo quand vous passez ici ? Oui. C'est quoi votre prénom ? Céline. C'est adorable, Céline. Super. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bon, c'est super. Donc je pense que la géométrie fonctionne bien. Regarde, tu vas leur montrer. Là, en fait, t'as vraiment plein de choses géométriques. On est d'accord que je suis dans le thème ou pas ? Regarde. C'est trop bien. En plus, en format carré, ça fonctionne super bien. Et la dame hyper colorée qui passe au milieu, c'est trop cool. J'ai trop de chance. Trop classe. Eh ben, pas facile. Pas facile, mais finalement, j'ai quand même trouvé une façade un peu en frontal comme ça. Je suis très content parce que j'ai la façade. Du coup, j'ai la vitrine en bas. J'ai le haut de la maison en haut. Et j'ai un groupe d'une famille qui est passé. Et le petit, en passant, il a mis sa main comme ça devant son visage. Du coup, c'est assez classe. Alors, moi, tu vas voir. Tu vas connaître le spot. C'est là où on a fait ton intro hier. Ah, OK. Et en fait, il y a une dame qui est passée au moment où je commençais à me positionner. Elle était habillée. Elle était vêtue de jaune flashy de ouf. Je suis en couleur. J'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai interpellé. Et je lui ai demandé de repasser. Et je pense que ça rend bien. Il y a des formes dans tous les sens. À mon avis, c'est cool. Allez, prochain. L'ennui. Oh, my God. Allez. Je ne le remets pas dedans. J'ai mon sujet direct. On peut y aller direct. Madame, votre téléphone. Madame. Madame. Je ne sais pas. Il a glissé de votre poche. Il a son sujet. Moi aussi, j'ai mon sujet. OK, je vais essayer de me rapprocher un peu. Il est en train de jacquer avec la dame. Il est chaud. Il est chaud. Elle a volé. J'ai tenté. C'était bien. C'était bien. Voilà. J'ai fait deux mètres. Un petit portrait de vous ? Enlevez le masque. C'est quand même mieux. C'est beau pour moi. Merci, madame. J'ai fait la photo par principe. Parce que je l'ai interpellé. Parce qu'elle a donné son temps. Mais je voulais... Je n'aurais pas dû l'interpeller. J'aurais dû faire une photo un peu plus volée pour le thème l'ennui. Là, ce n'est pas du tout l'ennui, en fait, la photo. Parce qu'elle m'a fait un beau sourire. Donc, j'ai quand même fait la photo parce que je pense que c'est cool. Je n'avais pas fait semblant de faire la photo. Bon, au final, j'ai fait une photo. Mais je n'ai pas du tout l'ennui. Mais si tu veux, quand j'ai vu ma photo, je me suis dit que je n'aurais pas dû la faire poser. Tout ça, parce qu'elle m'a fait un beau sourire et tout. Je me suis mal pris. Et du coup, je n'ai pas le thème. Je ne voulais pas faire semblant de faire la photo. Oui. J'ai quand même pris la photo parce que voilà, tu vois. Je n'ai pas l'ennui. Et là, tu sais quoi ? En vrai, on est un petit peu dans le rush. Et la photo est cool. On va dire Joker. Je n'ai pas l'ennui, mais j'ai une photo. Moi, j'ai un mec qui attend vraiment en bas de l'image. Je l'ai mis en bas de l'image. Il attend devant l'aventure de la librairie avec son smartphone. Un vieux monsieur avec son masque. Ça passe très bien pour moi. J'ai la lumière un peu en contre-change. On va passer au suivant comme ça. On en fait d'autres. À toi. Inattendu. Franchement, les thèmes sont... Les thèmes sont durs. T'as entendu ? C'était quoi ça ? C'était le déclencheur. C'est ce qui m'arrive parfois. C'est ce qui m'arrive parfois quand je le tiens comme ça. C'est que ça déclenche. Inattendu. C'est bon. L'inattendu, c'est quand même saisir un moment sur l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà bien paramétré mon exposition. Pour que ça, ce soit bon. Je vais me mettre à f11 pour avoir une grande profondeur de champ. Et puis, pouvoir saisir un peu tout en photo volée. Et avoir des moments un peu inattendus en photo volée. Quelqu'un qui tombe, qui trébuche, je sais pas. Quelque chose comme ça. Hop ! Alors, j'ai eu le gosse qui se tient le genou. Il a eu une malle de façon inattendue. Voilà. Inattendu, c'est fait pour moi. Thème suivant ? Le thème suivant. C'était pas facile, inattendu. C'était pas facile. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, il y a un truc. Aussi, le fait d'avoir une seule vue. T'as habituellement un thème, tu peux essayer de faire une série. Essayer d'aller voir différentes manières de faire ce thème-là. Et une seule vue, c'est dur. Reflet ! Ah bah, reflet, on est nouveau. Est-ce qu'on a déjà fait des reflets ? On a déjà fait, ouais. On va essayer de trouver des trucs différents. L'amour ! Eh bah, allez, c'est le jeu, c'est le jeu, ma peau Michel. Allez, l'amour. L'amour ! Non mais, pourquoi ? Je cherche un sujet, c'est hyper dur. Ok, je vais me poster quelque part. Et je vais attendre de voir si je trouve des gens qui passent, qui ont l'air amoureux. Est-ce qu'il n'y a pas une boutique à Colmar avec des coeurs encore ou un truc comme ça ? Ça pourrait être pas mal. Vraiment un truc cul-cul, l'amour quoi. On va avancer un petit peu. Là, j'aime bien cette rue-là. Ah non, s'il y avait un sex shop, ça serait pas mal. Là, c'est simple, je cherche un couple. C'est aussi con que ça. Aussi con et simple que ça. Bon, le but, c'est que j'ai quelqu'un qui passe au niveau, qui traverse de manière délinquante. Oh, une Picasso ! C'est ma voiture ! Il y a la mairie de Colmar là-bas. Il y a souvent des mariages. Et sorties de mairie avec des mariés, franchement, ce serait le timing de ouf. Mais j'y crois pas du tout. Installer le photographe guette sa broie. Là, on avait un couple très coloré. Ouais, mais bon, il faudrait un jeune couple. Ce serait pas mal. Pas de l'amour usé, quoi. Un couple très jeune, qui croit encore à l'amour, tu vois. Est-ce que l'amour, il suffit de prendre un couple en photo ou quoi ? C'est ça, le vrai truc. Ça, ça interroge vraiment beaucoup de trucs, quoi. Tu te dis, les bouchons, c'est pas l'amour, quoi. Non, mais tu te demandes, quoi, du coup, c'est quoi ? Je vais partir dans des réflexions philo. Et j'aime vraiment pas attendre. En plus, attendre le sujet, c'est ce que je déteste. Pourquoi je fais ça ? Je déteste faire ça. Faut que j'aille à la poursuite de l'amour. Oh, je sais, il y a un enfant avec un doudou. Un enfant avec un doudou. Faut que je demande aux parents. Excusez-moi, c'est votre fils ? Je fais une photo analogique avec une ancienne caméra. Et j'ai un challenge. Je me suis demandé si je peux prendre une photo de votre fils avec son... ... dog. Dog ? Je pense qu'il l'aime. Ah, oui. Excusez-moi. Bonjour. Vous êtes français ? Non ? Vous allez ici ? Parce que sous les arbres, ça sera génial. Donc, où est-ce exactement ? C'est tellement beau. Ah, oui. C'est génial. Merci. Alors ? Je suis ravi. Ah, vraiment ? Je suis ravi. Génial. Je te dis, j'ai eu un gosse. Vas-y. D'abord, je suis allé vers la mairie en me disant qu'il y avait un mariage, mais illusoire. Et en fait, j'ai vu un gosse avec son doudou. Ah, génial. Génial. Avec son doudou. Les parents, des allemands, adorables. Abordables et adorables, du coup. Pas de problème. Trop cool. Franchement, la photo, je pense qu'elle est cool. Il était allé en bleu. Il avait des teintes qui ressortent bien en couleur, je pense. Et il était là avec son doudou et tout. Ah, on est dans l'amour, là. On est dans l'amour. Génial. Mais moi, j'ai cru me poster quelque part à un moment donné. Et en fait, j'ai vu un couple qui était en train de se prendre en selfie. Et je les ai interpellés et ils ont posé pour moi. Donc j'ai pris une photo d'un couple de touristes qui n'a même pas voulu me filer un mail ou quoi pour que je puisse leur envoyer la photo. Mais rigolo. Du coup, c'est pas grave. Voilà, il y avait vachement de douceur dans leur regard. C'était chouette. J'espère que ça t'a plu. Moi, je me suis éclaté. C'était pas facile toujours. Mais moi, c'est comme on discutait hier. C'est vraiment terrain de jeu. Il y a un podcast qui est sorti. Il y a une vidéo sur le podcast qui est sorti sur la chaîne du guide photo vidéo. Et il y a aussi un défi sur sa chaîne YouTube que je vous mets encore une fois dans une fiche dans la description. J'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est éclaté. Moi, franchement, j'ai fait un régal. Je vous encourage à faire des défis comme ça entre vous, entre potes. C'est hyper épanouissant. Donc, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu, si le concept vous a plu. On en refera potentiellement avec d'autres invités ou avec toi aussi, bien sûr. Si tu veux venir à Saint-Nazel, que ça sera à domicile. Dites-nous aussi dans les commentaires quelles photos vous avez peut-être préférées. Carrément. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Ciao. Yes. Et comme d'hab, si ça vous a plu, le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt, les créateurs. Ciao. C'était beaucoup. Il reste tout ça. Allez, on va les drop rapidement. Alors, vas-y. Fleur, arbre. L'eau. La pierre. Figée. Lumière froide. Au ras du sol. Bleu et orange. Ruelle. Filet. Le tissu. Vue en plongée. Lumière chaude. Et le flou de mouvement. Franchement cool. Maintenant, tu les connais tous. Tu vas pouvoir t'entraîner. Et après, on a bien exposé mes photos.